Abou Klamal Kamati est le nouveau directeur général du MASA, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Il a pris fonction ce mercredi après la passation des charges avec Florent Galati, l'intérimaire. Le directeur du cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie s'est réjoui du choix du nouveau directeur. Le choix repose sur l'expertise de l'homme, sur sa capacité à interagir et la conviction avec laquelle nous sommes parvenus à réaliser la connaissance du secteur et du milieu. Abou Klamal Kamati est issu du patrimoine de la Culture de Côte d'Ivoire. Abou Klamal Kamati, qui connaît bien l'institution, se dit honoré par cette nomination retenue après appel à candidature. Il a su qu'il mettra tout en œuvre pour être à la hauteur de la tâche. C'est une confiance qui m'oblige, qui m'oblige à être à la hauteur, qui m'oblige à faire plus et mieux que mes prédécesseurs, même si j'ai conscience que le travail qui a été abattu par ses prédécesseurs est colossal et immense. Madame la ministre, la culture de la francophonie a une vision extrêmement claire de ce qu'elle souhaite que le massage devienne. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Nous sommes tout aussi importants que le café et le cacao pour la Côte d'Ivoire, parce que nous avons beaucoup à montrer au monde. Et donc cette responsabilité doit nous animer tous les instants et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit au firmament de la création africaine, mais aussi mondiale. C'est le lieu d'indiquer qu'il existe désormais au massage, un poste du directeur général adjoint. Il sera occupé par Chantal Gueye, la fondatrice de la Fabrique culturelle, espace d'expression des talents culturels.